boum j'étais en train de pleurer et je me disais que j'avais envie d'immortaliser ce moment là parce que parce que c'est impressionnant je suis impressionné par comment dire ça la réponse que je peux recevoir quand je formule mes besoins quand je formule mes désirs quand je dis quand je parle quand je partage quand j'exprime à voix haute à l'écrit dans ma tête peu importe il y a quelque chose qui est assez magique là dedans alors il ya des périodes comme ça où c'est encore plus fort je sais pas si c'est pareil pour vous je sais pas si vous prêtez attention à ça en ce moment j'aurai qu'un jeu je réajuste complètement ma posture professionnelle ça fait longtemps ça fait un an et demi un mais c'est pas grave moi ça prend le temps ça prend le temps parce que c'est de leur fèvrerie en fait ça fait des années et des années ténées plus de 15 ans que j'accompagne à titre professionnel avant je le faisais à titre bénévole ou à titre gratuit et et voilà j'ai eu une grosse coupure dans ma vie pour réajuster plein de choses à titre personnel parce que je suis parent aidant je suis la maman d'un garçon qui a des troubles du comportement donc il ya une part d'autisme et puis il ya une part de troubles psycho affectifs et j'ai dû arrêter d'accompagner parce que ça m'a je ne pouvais plus je n'arrivais plus à trouver de l'espace dans ma tête la disponibilité la présence à moi bon magique c'était un temps magique très doux pour moi ce que j'ai dû arrêter de faire comme je voulais faire et j'ai dû me poser et regarder la réalité telle qu'elle est et pas telle que j'aimerais que ce soit et tout ce temps là donc ça devrait je crois bon deux ans trois ans je suis pas trop douée pour les dates et bien il ya plein de micros de micro mouvements intérieurs qui se sont passés à plein de choses que j'ai changé à l'intérieur de moi il ya plein de de grands changements que j'ai intégré avec mon corps avec mon quotidien avec ma vie puisque ce que je cherche à faire c'est que plus congruente possible et j'ai arrêté travailler parce que je n'arrivais plus à être congruente en ce que je voulais transmettre et ce que moi je vivais il y avait trop de décalage c'était plus possible en fait parce que je suis assez exigeante envers moi même et du coup quand ça fait longtemps alors j'aime profondément mon métier j'aime tellement ça c'est pas quelque chose que je peux m'empêcher de faire c'est pas quelque chose que je peux arrêter de faire je ne peux pas est ce que si je te disais que tu as des jambes et que je te disais d'arrêter de marcher est ce que tu pourrais arrêter de marcher tu pourrais pas que c'est pareil pour moi mais quand même j'ai passé le temps de mûrir d'apprendre à me taire à plus observé aller beaucoup plus à l'intérieur j'ai fait ce que moi j'appelle le deep work des cendres encore plus en profondeur et sur le chemin j'ai croisé des gens extraordinaires j'en croise encore extraordinaire vraiment vraiment et quand on passe un long temps sans travailler comme ça et puis en plus j'étais vraiment dans des tâches franchement ingrates je sais pas si pour vous le rôle de maman c'est gratifiant mais je trouve pas que ce soit vraiment gratifiant et autant j'aime beaucoup donner de la reconnaissance et autant j'aime beaucoup en recevoir aussi je sais un peu voilà c'est un peu ma carotte à moi aussi ça me fait du bien j'en ai besoin parfois dans mon rôle de mère je me fais franchement cracher à la gueule c'est très clair là dessus c'est un peu ça l'histoire et ici c'est un chemin aussi pas de se faire cracher à la gueule d'accepter de ne pas recevoir de gratitude pour ce que l'on fait en tout cas pas là en tout cas dans le rôle de parent ça me paraît être carrément ça c'est pas toujours simple ça demande beaucoup d'abnégation sans être dans le sacrifice c'est une ligne ténue et donc j'ai passé plusieurs années là sans travailler réellement je travaille un peu des trucs mais bon pas comme j'aurais envie en fait pas de manière aussi engagée que j'aime le faire pas de manière aussi passionnée que j'aime le faire mais je lâcherai pas parce que je lâcherai pas parce que c'est comme pas possible pour moi de faire autrement c'est mon chemin il est là par rapport par la fenêtre ça prendra le temps que ça prend c'est pas important je lâcherai jamais je suis un pitbull je ne lâcherai pas et en ce moment j'ai recommencé avec Madi j'ai fini beaucoup de ma posture il y a vraiment des des engrenages de l'ordre de la c'est ça de leur fèvrerie qui ont été bouger et c'est alors personnellement c'est énorme mais est ce que ça se voit à l'extérieur pas forcément en fait c'est 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 j'ai pas des diplômes pour ça j'ai pas des il y a il y a il y a il y a qui se vaut pas quoi c'est 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 subtil en fait c'est un travail intérieur qui évidemment ressurgit à l'extérieur évidemment mais du coup je sentais récemment là j'avais un besoin de reconnaissance je manquais de reconnaissance et de l'importance de son entourage puisque ce besoin là j'ai pu le nommer alors auprès des gens qui m'entourent qui sont des gens incroyables et tout à l'heure là mon ami Lucille avec qui on s'est accompagné elle a vécu un super stage et je sens que c'est tellement sa place d'être là bas et pour moi c'est du kiff de savoir qu'elle est à sa place c'est je m'assez sur le canapé et je mange du popcorn quoi c'est voir quelqu'un à sa place qui rayonne c'est trop du coup j'avais envoyé un message pour l'encourager pour dire merci en fait de faire ça que j'étais avec elle quoi je sentais même si on se parle pas depuis je sais pas combien de temps mais je sens ça j'ai l'info de ça je suis connectée à elle je me sens reliée à elle et elle ce matin m'envoyait un message en me disant combien tout le travail qu'on avait fait ensemble ça l'avait conduit aussi là où elle est là maintenant et qu'elle ne réalise qu'aujourd'hui aussi alors c'est pas que moi évidemment mais bon dieu que ça fait du bien donc ça m'a profondément émue ça m'a profondément émue parce que j'ai nommé il y a quelques jours il ya plusieurs jours à mon entourage qui est mon socle aussi que j'avais besoin de ça et si je ne le dis pas si je reconnais pas mon besoin alors il ya plein de manières de le reconnaître il ya des pages du matin tu peux écrire tu peux partager à ton entourage tu peux je sais pas peu importe comment mais en tout cas il ya un besoin qui a besoin d'être nommé et reconnu entendu et ben c'est que comme ça qu'il peut être honoré ce besoin là et du coup moi j'avais comme des idées de enfin non plutôt je savais pas trop comment on aurait ce besoin je savais pas trop comment parce qu'en plus ça dépend un peu d'extérieur a priori la reconnaissance de tout ce chemin que j'ai fait à ce travail ce que j'apporte parfois bénévolement ou gratuitement et des fois c'est rude quoi des fois je me dis mais sérieusement et j'ai reçu pas l'endroit du tout je l'attendais pas du tout comme je l'attendais et comme j'étais surprise ça m'a ouvert le coeur puissance 4000 et voilà c'est ça que je voulais dire c'est que la vie elle pourvoit à nos besoins elle nous soutient et c'est pas un truc la vie c'est les gens aussi qu'on a autour de nous c'est ça se passe dans la réalité c'est pas c'est pas un elfe c'est tenté que bon je sais pas si on peut dire que je suis l'éternel peut-être mais c'est dans la réalité que ça se passe je t'invite à nommer tes besoins à les partager si tu peux sans être en colère sans être trop frustré juste en reconnaissant que tu as besoin de quelque chose et en ayant la 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 tu pas la foi quoi que la vie elle provoie à nos besoins la vie elle nous soutient en fait elle est là pour nous soutenir vraiment encore faut-il qu'on dise je vois ça c'est aussi valable dans le couple je parlais avec quelqu'un tout à l'heure on parlait de ça le fait de dire en fait parfois nous les femmes encore plus je trouve pour moi c'était longtemps mon cas j'attendais ce que les gens devinent mes besoins tout ça c'est nébuleux laisse tomber ça marche pas peut-être peut-être que ça peut être pas mal aussi de dire à ton partenaire de vie ou ta partenaire de vie quels sont tes besoins et si c'est difficile de les nommer parce que tu n'as tellement pas pris encore l'habitude de ça je t'invite à peut-être prendre un temps je sais pas une fois par jour cinq minutes dire ah est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais besoin est-ce qu'il y aurait un des besoins que j'aurais pas honoré est-ce que est-ce qu'il y a une part de moi qui qui réclame quelque chose qui a besoin de quelque chose voilà c'est ça que j'avais envie de vous partager sous le coup de la belle émotion que j'ai eu avec Lucille voilà je vous embrasse fort et puis évidemment que je serais ravie de vous accompagner à être dans votre place à 200% à votre place et de la rayonner de ouf et ça suppose parfois un travail en profondeur invisible jusqu'à ce qu'à un moment boum voilà ça se fasse quoi une fois qu'on a dit qu'elle est notre place et bien c'est encore plus facile de recevoir aussi les bonnes personnes pour pour soit les clients voilà bon c'est ce que j'avais envie de vous dire je vous embrasse et je souhaite une belle journée je vous remercie je vous remercie